A la limite, 48 fois la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Une forte dépression est annoncée sur tout le littoral atlantique. Néanmoins, il a eu la gentillesse de nous envoyer une carte postale sonore pour nous parler de sa prochaine visite à Saint-Médard-Denis. Tiens, mais me direz-vous, voilà une ville qui n'est pas sur le littoral. C'est bien vrai. Saint-Médard-Denis, à l'ouest de La Rochelle, n'a pas de fenêtre sur la mer. Mais sa médiathèque a une place toute particulière dans le cœur de Marc Roger. Écoutons-le. Bonjour Radio Grand Ciel, bonjour Simon. A la belle aventure Lecture et Littoral cette semaine en Charente-Maritime. J'ai le bonheur de retourner à Saint-Médard-Denis, à l'intérieur des terres. Alors, figurez-vous que Lecture et Littoral, c'était donné pour règle de déplacement, d'aller faire la lecture dans les communes ayant une fenêtre maritime, ayant une ouverture sur le trait de côte de cette magnifique ligne bleue qui sépare Brédune depuis la frontière belle jusqu'à Andaï, avant la frontière espagnole. Exception, faite à la règle, Saint-Médard-Denis, j'y suis passé en 2009, à pied, encore une fois, avec Babel, mon âne, qui me servait de compagnon de transport, des livres et de ma logistique vestimentaire et alimentaire. Et suite à mon passage à Saint-Médard-Denis, qui a apparemment fortement marqué les esprits, l'équipe de la médiathèque, quelques années plus tard, m'a demandé s'il était possible de donner comme nom à la médiathèque le nom de Méridienne. La Méridienne était le titre de mon voyage qui me menait vers l'Afrique, puisque je l'avais intitulé « La Méridienne du Gris au Blanc ». Et imaginez ma joie de donner ce nom à un lieu dans lequel j'avais fait la lecture pendant mon périple. Et lorsque j'ai annoncé la nouvelle destination, la nouvelle pérégrination littéraire de lecture éditorale, l'équipe de la médiathèque m'a demandé s'il est possible de faire une petite exception, de faire un petit détour par Saint-Médard-Denis. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Tout de suite, j'ai dit oui. Et vendredi, je suis à la médiathèque, reçu les petits plats dans les grands, avec Jules Verne et 20 milieux sous les mers. Je sais qu'il y aura présent le maire avec son équipe municipale, l'équipe culturelle, et tout le public enfant et plus grand, qui ont déjà pavoisé, décoré la médiathèque avec des dessins de pieuvres, de requins, tout décliné sur les abysses propres à l'aventure de 20 milieux sous les mers. C'est donc un grand plaisir de retourner à Saint-Médard-Denis. Le voyage est ainsi construit de ces belles rencontres avec des professionnels de la lecture qui deviennent au fil des années des amis, avec lesquels on partage la passion du livre et de la lecture, comme nous la partageons ensemble sur Radio Grand Ciel, avec ce programme de 48 fois la mer. Alors si cette émission est enregistrée via ce support de l'enregistreur de mon téléphone portable, c'est tout simplement parce que la liaison aujourd'hui est très difficile, n'est-ce pas Simon ? Il a fallu que nous passions par ce canal. Là, les dépressions succèdent aux dépressions. Je suis sur l'île de Ré, à Sainte-Marie-de-Ré, et je peux vous dire qu'hier, en franchissant le pont qui m'a mené à Sainte-Marie-de-Ré, ça soufflait fort, la pluie tombait avec beaucoup d'intensité, et aujourd'hui, une nouvelle dépression arrive, et celle-ci, elle promet d'être sérieuse, puisque demain, ça va encore souffler plus fort. Voilà pourquoi Radio Grand Ciel est ouverte aux intempéries, et je l'en remercie. À la semaine prochaine, Simon, à la semaine prochaine, auditrices, auditeurs. Un grand merci une fois de plus à Marc Roger, que nous retrouverons sans faute, nous l'espérons, mercredi prochain. En attendant, on va se quitter avec un texte de Michel Lebarry. À très bientôt sur les zones de Radio Grand Ciel. Ah, la grande marée ! Plus qu'un passe-temps ici ou une habitude, un rituel sacré, auquel nul n'imagine de manquer sans motif gravissime, aussi n'est-il pas rare, au plus fort de la saison d'été, de trouver porte-close au magasin du centre-ville, avec pour excuse sur la vitrine, un laconique fermé pour cause de grandes marées. Manière de souligner qu'il y a le secondaire, la vie de tous les jours, le travail, les affaires, et puis ce qui compte vraiment, où l'on retrouve son âme et communie avec plus grand que soi, la marée. Et lorsque tel ou tel manque à l'appel, c'est qu'il a dû arriver malheur, car, pêcheur à pied, on reste jusqu'à la mort. Fais voir dans ton boutheque ! La mère, le gros, fut mon initiatrice. « Mais mon pauvre petit, c'est rien que des pissouses ! » Des pissouses, des fausses palourdes, tapesses poulastras, ou même tapesses aureus, de celles jaunâtres à la chair vulgaire que ramasse d'ordinaire le touriste. Autant dire que je démarrais au bas de l'échelle. Fort heureusement, je savais le point faible de la gaillarde, et je réussis à glisser dans la conversation d'un air innocent quelques informations sur la vie trépidante de Saint-Samson. « Soise et Montévoir, Janine la Rantec, tu dis ? Et elles sont restées par les pluies d'une heure ? Oh là 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 ! Je me disais bien qu'entre Henri et Janine, hein, qu'est-ce que tu dis ? Mais non, là ! Tu vois, quand tu as deux petits sillons comme ça, avec un peu de vase, mais celui-ci est aveugle. Tu vois pas, là, les deux trous dans le sable ? » Je ne voyais rien. Elle, en deux coups rapides de son grattoir. « C'est pas une vraie sade, palourde ! » Mais on voyait bien qu'elle avait l'esprit ailleurs. « Quoi ? » « Et s'il a pris le car avec Olivier ? » « Et Jean Jaouen, le chauffeur du car Meraire ? » « Et Jean Jaouen qui ne m'a rien dit ? » « Ça, j'ai toujours dit que ça finirait par un mariage. » « Et c'est ainsi que j'appris à repérer ces deux fameux petits trous supposés toujours semblables et toujours différents, sinon invisibles aux profanes, à distinguer la tapesse poulastra, au sphincter exubérant, mais à la chair médiocre, de la vraie, de l'unique, de la royale tapesse des couss à tous, en vendant peu à peu tout le hameau de Saint-Samson et en improvisant même à l'occasion quelques variations hardies qui, à tout coup, la plongeaient dans des spéculations sans fin. La mère Legros, sans conteste, la plus vertigineuse comère de la région, était aussi la plus crédule et prenait toutes mes révélations pour argent comptant. Mais quelle fierté, au bout de deux ou trois mois, lorsqu'en fin de marée, des regards appréciateurs se posaient sur mon panier, accompagnés de hochements de tête ? Je rentrais à Tréourin en bombant le torse et le cœur battant, comme si je venais de franchir un mystérieux passage, reconnu désormais comme membre à part entière de l'ordre des coureurs de grève. Un hiver en Bretagne De Michel Lebris Aux éditions Point Aux éditions Point Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce ... 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